Bon, je fais encore une vidéo qui parle de notre génération. Un, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Voici notre génération en 45 étapes. Ma génération sait. Penser que tu vas changer le monde, aller en science pur au cégep pour s'ouvrir des portes, ou aller en horiolette pour être en vacances. Aller dans un festival et faire 27 stories, pour les filles mettre du brillant sur sa face, pour les gars mettre un bandana, puis éventuellement enlever son chandail, ou ne pas aller dans un festival et se plaindre des stories. Ok, guys, on le sait que vous êtes à Chagas. Inviter ses amis à sortir et se faire répondre Désolé, guys, je travaille. Pour les gars, vouloir cette coupe de cheveux, Tabarnak, pourquoi ça marche ? Je suis un créateur de contenu. C'est ce que je suis. Avoir le projet de faire un grand road trip, Yo, est-ce que t'es down d'aller faire un road trip ? Non, désolé, je travaille. Vouloir partir à l'aventure, choisir un endroit au hasard sur une carte du monde, regarder son compte en banque, annuler le projet. Vouloir faire un immense party chez toi comme dans Projet X. Désolé, guys, je travaille. Appeler les gens par leur nom Instagram. What's up, Réal Massy ? What's up, Emile Roi MTL, comment ça va ? Devenir accro aux siestes. Ok, donc si je comprends, c'est ta troisième sieste aujourd'hui. Faire un shooting photo, se déclarer photographe, se créer un deuxième compte Instagram, Kevin Photography. Après ça, utiliser son titre de photographe pour approcher des filles. Yo, écrivez-moi si vous êtes down the shoot, particulièrement si vous êtes des filles. Se déclarer activiste. Et écrire ses opinions politiques sur les réseaux sociaux sans jamais réellement s'impliquer. Demander à son chum de prendre 150 photos pour Instagram sans jamais en poster une seule. Avoir un compte Instagram pro, genre blog personnel. Et mettre des photos dans des cafés fancy. Magasiner toi aussi dans des friperies pour être originaire. Dire que tu détestes le small talk et que toi, tes moments prefs. C'est les deep conversations à 2h du matin, tu comprends ? Je comprends, moi aussi, je suis comme ça honnêtement, là. By the way, je suis photographe si jamais tu veux avoir un shoot. Avoir déjà essayé de sauver son téléphone avec du riz. Utiliser le mot société pour paraître intelligent. Ben la société, elle est là, puis elle opprime le plus petit groupe de la société, tu comprends ? Faire des références à l'émission Fugueuse. Regarde-moi, babe. T'es ma queen, ok ? Rencontrer quelqu'un. Il est tellement parfait. Deux jours plus tard. Laisse faire. Être sur Tinder, mais dire aux gens. T'es-tu vraiment sur Tinder ? Ouais, mais juste pour niaiser, là. Être triste parce que tu trouves pas le prince charmant que t'as vu toute ta vie dans les films. Dire. Peu que l'amour. Ou écrire Bad at Love dans sa bio Instagram pour cacher sa difficulté à s'engager. Lancer sa compagnie de vêtements, mettre un logo sur un t-shirt et se déclarer entrepreneur. Abandonner l'école parce que c'est à la mode. Connaître au moins une personne qui veut devenir rappeur. Yo ! Yo, j'ai fait une nouvelle mixée pis y'a qui hier soir ? Sur ma suncloud. Quelle fire. Se faire une bucket list pour l'été pour se rendre compte que t'as juste coché des glisses à dos le reste du temps, tu travaillais. Mettre sur ta story Instagram que tu viens de poster une photo en cachant une partie de la photo pour garder le mystère. Faire des lives Instagram avec quatre spectateurs. Salut, salut ! Se perdre si t'as pas accès à Google Maps. Comment je suis supposée rentrer chez moi si j'ai pas le Wi-Fi ? Suffusquer à tout. Hé, excuse-moi mon gars, est-ce que t'aurais vu le turc le plus ? Pardon ? Tu viens juste d'assumer mon genre ? Ok, pour toi, je suis rien d'autre qu'un homme, c'est ça ? Toujours dire comme excuse Hé, je suis broke, là. Je suis broke. Je suis broke. Partir en Europe pendant l'été et dire que Yo, ça a changé ma vie, même. Parler mi-anglais, mi-français Il est arrivé tellement late, j'étais trop annoyed. Mettre en description Instagram I wish que je tenais dans les années 70. Manger sans gluten, sans viande, sans zelps, sans sucre. Et prendre de l'ecstasy dans un festival. Ne pas savoir cuisiner parce que, t'sais, Uber Eats. Casser sa vide de sel au moins une fois par mois. Être mad parce que elle m'a pas follow back. Lire trois pages d'un livre et poster une citation sur son Instagram en disant « chef-d'oeuvre de la littérature ». Porter des fausses lunettes de vue pour le style. Profiter de la chaleur d'été tout en sachant que c'est le résultat des changements climatiques qui menacent très concrètement le futur de l'humanité. Prendre des choix importants comme pour sa vie amoureuse et son futur en fonction de la pression autour de nous du regard des autres. De cette envie générale de performance. De cet esprit de surconsommation mis en valeur par des multinationals. Et se sentir perdu dans cet océan de voix humaine transformé par le virtuel qui se rassure dans le jugement et dans la comparaison. C'est ça notre responsabilité. C'est ça notre génération. Tu peux laisser un pouce bleu. Tu peux t'abonner. Tu peux partager la vidéo partout sur les internets. On se revoit super bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, ciao !